Donc les gens juste avant de commencer cette vidéo Je voulais vous dire que je vais partir en vacances dans 2 jours à la réunion Donc je pars le 17 à la réunion Et du coup je vais vous préparer là pendant ces 2 jours qui vont suivre Environ 15 vidéos afin de vous en sortir une tous les jours Donc je vais absolument tout faire Les miniatures, les vidéos, les miniatures, le montage Après il faut que je convertisse la vidéo en le dossier Pour pouvoir ensuite me upload sur Youtube Donc je vais en avoir environ moins pour 2h30 par vidéo Donc ça va me prendre énormément de temps Donc s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo Abonnez-vous et laissez des commentaires Parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps A faire toutes les vidéos que vous allez voir pendant toute cette période Donc allez, bonne vidéo les gens Y'aup les gens, c'est Vercios Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Go Donc j'espère que vous allez bien Et comme vous avez vu juste avant l'introduction Normalement si vous voyez cette vidéo C'est que je suis en vacances Et du coup je vais essayer de vous faire plein de vidéos En à peu près 2 jours Donc du 15 au 16 août Je vais essayer de vous faire 15 vidéos pour en sortir une par jour Étant donné qu'on est en vacances Pour vous farmer le plus d'expérience Donc si je pars un peu vite C'est parce que j'essaie de me bouger dans les vidéos Étant donné qu'il est 19h Et je dois convertir environ encore 10 vidéos Et ensuite les upload sur Youtube Pour pouvoir ensuite les mettre en public En mode public pour vous pousser et les voir Quand je serai à la réunion Donc s'il vous plaît pour tout travail fourni Récompensez-moi en laissant des likes En vous abonnant En partant de cette vidéo même En laissant un commentaire Parce que j'en suis déjà Après de 11h de travail Pour seulement Là j'en suis à ma 10ème vidéo je crois Je suis en train de farmer les vidéos Pokémon Go Et ensuite je vous ferai quelques vidéos d'Offus Touch Donc là je suis à ma 4ème ou ma 3ème vidéo Aujourd'hui je ne sais pas J'enchaîne tellement de vidéos Et du coup aujourd'hui on va se retrouver pour une astuce Comment trouver des psychocouacs en masse Donc c'est vraiment une énorme astuce C'est un énorme spot Et je pense que c'est le meilleur spot Pour trouver des psychocouacs de tout Pokémon Go Donc allez voir ma vidéo Pour comment installer NoxAppPlayer Toutes les fonctionnalités etc Je vous montre tout dessus Donc c'est un émulateur pour ordinateur Qui vous permet en fait de vous téléporter Où vous voulez dans le monde C'est un simulateur de GPS Vous pouvez aussi utiliser les touches De votre clavier Donc ça c'est vous qui configurez comme vous voulez Pour aller vers le nord, le sud, le est ou l'ouest Pour vous déplacer en temps réel sur Pokémon Go Du coup là vous allez aller en Australie Vous allez aller à la ciné Donc normalement vous allez être Quand vous allez installer Pokémon Go Ça sera votre géo Excusez-moi Votre localisation de base Du coup vous allez à la ciné Donc je vais essayer de retrouver normalement le spot où vous spawnez Donc ça en fait ça va être quand vous allez aller sur Pokémon Go Vous pouvez cliquer sur la mini-map juste à droite Il vous suffira de cliquer là Et ça vous montrera exactement où vous êtes Et ça vous permettra de vous téléporter Donc pour vous téléporter Vous cliquez quelque part dans la map Par exemple comme je fais là Et vous appuyez sur OK Donc faites attention si vous téléportez trop loin Vous risquez d'être bann Alors vous ne risquerez pas d'être bann définitivement Vous ne serez pas bann définitivement d'ailleurs Vous serez bann entre 1 et 6 heures Étant donné qu'il y a des bannes automatiques sur Pokémon Go Quand vous vous déplacez de trop de distance rapidement Ça vous bat automatiquement C'est des anti-émulateurs Mais c'est là qu'il y a une astuce pour vous débannir en quelques minutes Il vous suffit tout simplement Donc si vous voulez vous téléporter à Tokyo par exemple Ou à New York Et que vous êtes à ciné Vous téléportez Voilà en 2 secondes c'est fait Vous cliquez Vous dézoomez Vous cliquez Vous faites OK Et une fois là-bas Vous rejoignez un peu Donc je vous fais vite fait une petite parenthèse de ma vidéo Donc si vous voulez vraiment tout savoir Sur cet émulateur Comment l'installer etc Allez voir la vidéo s'il vous plaît Du coup Donc ne me demandez pas en commentaire s'il vous plaît Parce que je vais poster environ 15 vidéos J'aurai vraiment beaucoup de travail Donc essayez s'il vous plaît De me ménager Du coup Vous allez tout simplement Spawn à peu près Juste ici Normalement c'est vers là que vous spawnez Ah oui voilà Du coup si vous êtes banni Que vous voulez tout déporter à New York À Tokyo N'importe où dans le monde Vous vous téléportez Vous allez près d'un Pokéstop Normalement en fait Quand vous êtes banni Quand vous lancez un combat de Pokémon Automatiquement le Pokémon s'échappera forcément Donc n'agressez pas un Pokémon rare Si vous le voyez Laissez le où il est Et revenez une fois que vous êtes débanné Pareil pour les Pokéstop Vous allez faire tourner un jeton de Pokéstop Vous ne gagnerez rien Rien ne sortira du jeton Donc la technique ça va être De rejoindre un Pokéstop Vous faites tourner un jeton Vous quittez Vous relancez le Pokéstop Vous refaites tourner le même jeton Vous quittez Vous refaites tourner le même jeton Ainsi de suite pendant entre 2 et 5 minutes Ça va dépendre le nombre d'heures Que vous avez été ban Et à force de le faire 30, 40, 50 fois Ça va vous débanné Donc c'est vraiment très rapide Ça paraît long comme je le dis Mais c'est vraiment très rapide Du coup Cette zone ça va être Où vous allez vous téléporter Assiné Et ensuite vous allez Aller près de la plage Du coup Alors moi je vais aller près de la plage Donc vous allez Si vous voulez à North Bondy Donc c'est un très bon spot A la plage de Bondy Et vous allez farm tout simplement Tout ce côté là Et vous allez avoir Énormément de Psycho Quacks Moi dans ma vidéo J'en avais 270 bonbons je crois Du coup là J'étais à peu près à 12 Aquas Quacks Puisque aussi Il y a des Aquas Quacks déjà Il y a des Psycho Quacks déjà évolués Sur les Aquas Quacks Un peu de partout Autour de la plage Et il y a surtout des Psycho Quacks C'est bondé de Psycho Quacks Donc ça c'est vraiment énorme En plus il y a énormément de Magikarp Mais je vous ferai une autre vidéo Pour les Magikarp Un endroit beaucoup plus intéressant Du coup voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Donc pour tout le travail que j'ai fourni Pour cela je crois que je suis à ma 11ème Ou 10ème vidéo Donc ça fait à peu près 11h Que je travaille sur toutes ces vidéos Donc pour tout le travail que j'ai fourni S'il vous plaît Laissez un commentaire Partagez cette vidéo Laissez un like Et abonnez-vous Puis excusez moi Si mon commentaire est un peu Enbrouillé S'il est un peu embrouillé Enfin vous voyez ce que je veux dire Étant donné que je commence à me fatiguer A faire tous ces commentaires Etc Du coup voilà les gens Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz